Je me sens vraiment ridicule avec ce vêtement J'ai mis ça parce que je voulais vraiment aller au bout de mon idée Genre confession, genre t'as vu et tout Tu te confesses et tout Et moi je suis un prêtre Mais en fait ça me rend moche Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vais lire vos pires confessions Je vous ai demandé de vous confesser sur mon Instagram J'ai l'intention à l'enté pour ceux qui sont pas abonnés Et en fait déjà je suis choqué Parce que vos confessions sont ouf Et genre je suis en mode Est-ce que je vais pouvoir faire une vidéo sans être démonetisé ? Non J'ai fait ma première fois avec un homme marié Je l'ai appris après Bah écoute c'est pas de ta faute Tu savais pas qu'il était marié C'est plutôt au mec d'aller se faire confesser A partir du moment où tu savais pas qu'il était marié Franchement wesh c'est pas de ta faute On m'a sucé et le mec a tout avalé plus jamais Et du coup qu'est-ce qui t'a déplu dans ça ? Je me sens vidé J'ai aidé mon crush à sortir avec sa crush Bah écoute et des fois on est bêtes Et on fait des choses juste pour aider des gens Alors qu'on est nous-mêmes très jaloux Et qu'on a envie de cette personne là Mais honnête Cette personne là en question A se mettre avec quelqu'un d'autre Parce qu'on est vraiment stupide Et débile des fois Et après on regrette Et après on a ce qui s'appelle le sum J'ai couché avec un de mes potes à 6 ans À 6 ans wesh Le truc c'est que À 6 ans je pensais même pas encore à faire du sexe Et même à 16 ans en fait Je me branle et je regrette à la fin Je suis mort Je suis mort parce que ça m'arrivait trop avant Genre quand j'étais jeune et tout Ado et tout Je faisais ça Et après j'avais un sentiment de culpabilité qui m'envahissait tu vois Je sais ce que tu ressens On est ensemble J'ai embrassé le mec à ma meilleure amie Alors toi par contre toi tu viens dans l'enfer On ne touche pas au mec de nos meilleurs amis À un moment donné il faut arrêter d'être des gros trous de balle Mon moniteur auto-école m'a embrassé Précision homme âgé et j'étais mineur À ce moment là il faut en parler à un maximum de personnes Il faut pas se laisser faire Il faut pas se dire Ouais mais c'est de ma faute J'ai laissé des portes ouvertes et tout Non frère Le mec qui t'a embrassé Il aurait dû aller en fucking prison J'ai sucé mon beau-père quand ma mère n'était pas là Il voulait faire le reste des bails Mais j'ai refusé Ah bah Heureusement que t'as refusé Parce que déjà à quel moment tu suces ton beau-père Même sucer pour moi c'est déjà trop en fait T'aurais pas dû sucer ton beau-père T'aurais dû lui foutre une gifle Quand j'étais petit j'écoutais mes parents faire l'amour Et je regardais par le trou de la porte Alors ça ça m'est déjà arrivé Alors je crois que j'ai déjà vu ma tante J'ai vu ma grand-mère Ah c'était pas beau J'ai vu ma mère Et vous savez quand on est petit on est bête et tout Tu entends Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe et tout Tu te rapproches et quand tu vois Tu fais Ah d'accord Ah Au revoir Je pars J'ai fouillé le tel à ma mère en espérant trouver des nudes Et j'ai tout vu Ça aussi je l'ai fait wesh Alors je me souviens j'avais fouillé Le téléphone de ma mère sur un téléphone à clapper dans le temps Et en mode genre j'ai vu ça Et j'étais choqué Et jusqu'à maintenant aussi j'ai l'image en tête Mais ce n'est pas parce que vous avez vécu des traumas Que vous devez nécessairement en souffrir aujourd'hui J'ai embrassé ma soeur C'était pour s'amuser C'est drôle Ah c'est très très drôle C'est amusant là Après ça dépend parce que regarde Si tu as fait un petit bisou quand vous étiez petit Et tout et tout Ça passe J'ai pris la carte bleue dans la mère pour gagner un iPhone sur internet Je l'ai vraiment reçu un mois après Depuis il est caché dans ma chambre Je ne sais pas quoi faire Bah en fait c'est déjà Combien d'argent t'as dépensé pour avoir l'iPhone Genre t'as quel âge Parce que si t'as 13 ans C'est sûr que ta mère va te demander Où t'as pris l'argent pour acheter un iPhone Et aussi tu peux tout simplement dire Que t'as eu l'iPhone Grâce à un concours sur Instagram et tout Parce que tous les influenceurs font des concours Pour gagner des iPhones et tout et tout Donc tu peux dire Ouais j'ai vu ça dans un concours Instagram et tout Elle va avaler T'inquiète pas elle va avaler Par contre c'est pas bien De prendre la carte bancaire de ses parents Je croche sur ma meilleure amie On est amis depuis 7 ans Et j'ai peur de tout gâcher Aïe 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 Tu vois ce genre de situation là Je compatis J'ai bien vécu ça T'es là T'es amie avec la personne et tout Mais t'as développé quelque chose Tu t'y attendais pas Et t'as développé un truc Et tu sais pas comment dire ça à la personne Parce que t'as peur de gâcher l'amitié Mais en même temps Quand tu parles à la personne En fait Genre t'es là et tout Et t'as grand envie de l'embrasser et tout Donc tu regardes ses yeux Mais t'arrives pas à t'empêcher De regarder ses lèvres J'ai sûr que vous voyez Très bien de quoi je parle Ça a tombé qu'on meurt Sache que je t'aime Moi aussi je t'aime bien mon ref Bah après c'est bien Franchement les gens Vous me décevez hein A Noël j'ai zouqué Avec mon demi frère On s'est galoche Et bref Bref T'as zouqué avec ton demi frère Et bref J'ai couché avec le mari De ma prof principale Eh vous êtes des tarés en fait Dis moi juste Comment t'as su que c'était Le mari de ta prof principale On m'a branlé en plein cours D'histoire géo Alors qu'il y a un mois Je m'étais fait renvoyer De mon ancien lycée Et je l'ai refait Trois fois environ T'as un problème de branlage A quel moment tu t'es branlé Dans le lycée wesh En plein cours J'ai fait des bails sombres Avec mon cousin Quand j'étais petit Suivant J'ai déjà pensé A baiser avec mon cousin Jusqu'à en être tombé amoureuse Suivant Ça fait 5 ans Que je parle avec des gens Sur rencontres fake Alors moi ce que j'aimerais savoir C'est qu'est-ce que tu en tires A faire ça Est-ce que genre c'est parce que Tu leur demandes de l'argent Ou tu leur brises le coeur Parce que si c'est ça Arrête Père comme fils m'ont avoué Leur amour Et je ne sais pas quoi faire Nous sommes voisins Dans le même immeuble Donc ça veut dire Que dans ton immeuble T'as des voisins Et le père et le fils Sont sur toi Genre ils crochent sur toi A fond et tout Et du coup toi t'as le choix Donc après c'est à toi de choisir Soit tu veux quelqu'un de ton âge Soit tu veux un daddy J'ai pissé sur mon cousin Est-ce que Il t'a demandé de le faire Est-ce que c'est volontaire Ou est-ce que c'est pas fait exprès Parce que c'est pas la même chose J'ai rendu cocu ma meilleure amie En me tapant son mec Arrêtez de faire ça wesh Vous êtes pas des amis wesh Des ennemis en fait Je devais sucer mon pote Pour rigoler Et c'est comme ça Que je suis devenu bi Bah écoute C'est une façon comme une autre De découvrir sa sexualité Des fois on suce ses potes Et on devient bi Ma meilleure amie M'a envoyé une nude Pour me donner mon avis Et je me suis branlé sur elle Juste savoir une chose Vous avez des amis Ou des meilleurs amis Qui vont jouer un peu de ça Ils vont jouer un peu La carte de non Mais on est amis et tout Dites vous que même Les amis des fois Aiment séduire Pas tous les amis Mais des fois Y'a des amis qui aiment séduire Des fois ils sont en mode Regarde Tu trouves que mes fesses Elles sont grossies Jonathan Ouais Tes fesses Engrossies J'ai sucé le père de mon ex Et quand il a su ça Il s'est mis en couple Avec ma meilleure amie Est-ce que tu connais le karma Le karma Le karma Le karma Le karma J'ai mis de la mort au rat Dans le verre de mon pire ennemi Et je me sentais comme la idée Gaga Tu connais la prison ou pas ? Ah bah la prison va te connaître J'ai volé 50€ à mon papi Et mon sac est nul Je me suis rapproché du crush De ma pote pour l'aider Mais maintenant je crush sur lui Aïe 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 Ça c'est vraiment bâtard par contre Est-ce que vous savez quoi ? J'ai demandé à mon ex meilleur ami De surveiller mon crush pour moi Et vous savez ce qu'il a fait ? Il a couché avec mon crush Et ça c'est un truc qui se fait pas en fait J'ai eu un rapport avec une star TikTok en couple I'm not proud Et j'ai tellement peur que ça sorte Et tu me le dis à moi ? Pourquoi on peut faire ça non ? J'aimerais bien savoir qui c'est ? Donc si tu peux me dire en message privé Qui c'est ? J'aimerais bien savoir parce que les stars TikTok en couple Juste pour faire le buzz Je connais Ça vient dans mes DM Et ça me dit Oui ça va et tout machin Je fais une soirée Tu peux venir chez moi Calmez-vous Vous êtes en couple Ok ? Donc les coeurs et les photos à moitié des nudés Arrêtez ! Bref les gars c'est tout pour cet épisode 1 J'espère que vous avez kiffé Si vous avez kiffé mettez un like Et je ferai une partie 2 En tout cas dites moi ce que vous en pensez Et dites moi ce que vous en pensez aussi des confessions des genres On discute de tout ça en commentaire comme d'habitude N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram Comme je le répète parce que je vais redemander Du coup une deuxième fois De me dire vos pires confessions Et je vais vraiment qu'elles soient pires que la première fois Parce que là encore ça va Si t'es un petit peu soft Je suis sûr que vous avez fait des choses pires que ça Venez vous confesser sur mon Instagram Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Salut !